Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Nous tenons à vous rappeler que les images utilisées sont à titre illustratoire. Alors, nous vous invitons à être coutoins et polis au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandauga d'Amuba a été investi président de la transition bukinabé. Si le soldat a pris les commandes du pays, des hommes intercs, c'est parce que lui et son équipe reprochaient certaines faiblesses du pouvoir de Rochmar Christian Coboré. Notamment l'incapacité à induguer l'insécurité due au terrorisme. Aujourd'hui, il est au pied du mur, mais les plaintes ne faiblissent pas. En effet, la sécurité n'est pas encore totalement revenue comme le souhaitent les Burkinabés. Selon une publication relayée par le magazine Pan-Africain Jeune Afrique ce 5 mars 2022, sous la plume de Aïssa Tudialo, une ville de nom de Djibo est totalement isolée. Les djihadistes empêchant son approvisionnement. Un habitant de cette ville exprimant son désarmois a révélé que tous les prix augmentent. Le carburant qui était passé à 1000 francs de litre est maintenant introuvable. On commence à se battre autour des points d'eau. Bien les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !